Je m'appelle Aïssa Tudialo, je suis biologiste de formation et la fondatrice de l'entreprise ASK Care. ASK Care est une entreprise de fourniture d'équipements biomédicaux. Nous accompagnons les acteurs de la santé sur la réalisation de leurs projets de cabinet et de clinique. Aujourd'hui, nous avons à notre actif un réseau de 80 postes de santé via une association dans les zones rurales que nous accompagnons à élever leur plateau technique. Le programme PEMBETIO a été pour nous un déclencheur. On a revu en hausse et en ambition tous les projets qu'on avait par rapport à ce que nous faisions. Certes, on attend à ce qu'ils nous mettent en relation avec des partenaires, mais aussi à pouvoir trouver des investisseurs qui vont nous accompagner, à pouvoir être des incubateurs pour les acteurs de la santé. D'autant plus que dans ce pays, il y a beaucoup de jeunes médecins qui sont sortis et qui sont au sommage. On est propice à être une porte d'entrée pour eux pour conquérir le marché sénégalais. Aujourd'hui, je suis ici au niveau du siège d'Enabelle. On a calé tous les rendez-vous avec des partenaires belges avec lesquels on devrait aller d'abord visiter soit leur entreprise ou bien leur usine de fabrication. Cela nous permettrait d'avoir un aperçu net de ce que l'on veut et des attentes qu'on a par rapport à ces entreprises. Être ici en Belgique grâce au programme, ça nous a permis aussi d'avoir la confiance de nos partenaires. Ce n'était pas évident d'être à l'autre bout du monde. Eux, ils nous ont facilité la tâche par rapport à la prise de contact. Étape par étape, ils ont pu nous diriger facilement. Et également, dès qu'on est arrivé aussi, il y a notre partenaire qui a un coup de cœur, d'autant plus qu'il nous permet d'avoir une solution vraiment extraordinaire. Donc, on va en parler plus. Je m'appelle Gadi Zahori. Je suis pharmacien belge. Et j'ai créé la société Multigé en 1990. En 2017, en Allemagne, j'ai découvert un colposcope. Cet appareil présente un avantage énorme parce qu'il est petit, il est mobile et il permet de visualiser le col de l'utérus. Je voyais directement l'intérêt pour les femmes en Afrique, sachant que le cancer du col de l'utérus est un véritable tueur. Une fois qu'il s'est développé, il est très difficile de sauver la personne. D'où l'intérêt de faire de la prévention et de faire du dépistage. C'est comme ça qu'un jour, Mme Aïssadou nous a contactés à travers le projet Enabel, le projet Ouéjo. Nous sommes rencontrés plusieurs fois. Elle était ici dans nos bureaux. Elle est bien partie pour pouvoir réussir à faire connaître cette solution qui changera la vie de toutes les Sénégalaises et de toutes les familles au Sénégal. Je pense que ce partenariat va probablement, plus que probablement, évoluer et pourra s'agrandir vers d'autres solutions. Nous pensons déjà aujourd'hui à une solution pour le cancer du sein. Et d'un autre côté, je pense qu'avec Enabel, j'aurais vraiment à cœur de voir dans les mois à venir qu'est-ce qu'on peut faire encore ensemble vers d'autres pays. Aujourd'hui, je suis au niveau de l'ambassade du Sénégal en Belgique. On a été reçu par son Excellence M. Baymokhtar Diop pour faire notre rapport par rapport à l'activité qui nous a amenés ici dans le cadre du programme PEMBETIO. Avec l'aide des institutions, on va les trouver et essayer de faire vulgariser cette solution. Et nous remercions d'Enabel de nous avoir permis d'avoir cette opportunité de signer des contrats d'exclusivité avec deux entreprises belges ici. Ce qui veut dire que c'est une réussite totale par rapport à notre mobilité qui est en quelque sorte comme une aubaine dans la vie de nos populations. Sous-titrage Société Radio-Canada